Europe 1, 7h18, Samuel Etienne. Le regard d'Yves Tréer. Ça va Yves ? Bonjour Samuel, ça va ? Alors vous nous dites ce matin, attention, attention au piège de la moralisation de la vie politique. Oui, c'est le premier chantier législatif de la présidence Macron et ironie du sort ! Et bien oui, le premier qui devrait en faire les frais, c'est son lieutenant, son plus proche collaborateur, Richard Ferrand, qui est aujourd'hui ministre. Pour deux raisons. Un, Ferrand a monté une opération immobilière au bénéfice de sa compagne il y a six ans, quand il était lui-même conseiller régional de Bretagne. Deux, il a embauché son fils pendant quatre mois comme attaché parlementaire en 2014 pour une rémunération totale estimée à 8000 euros. Non seulement, ça rappelle évidemment l'affaire Fille qui nous a occupés pendant de longs mois, mais la défense de Ferrand est la même que celle de l'ancien candidat de la droite, à peu de choses près. Je n'ai rien fait d'illégal sur l'opération immobilière et d'ailleurs, c'est de l'argent privé. Fillon, c'était de l'argent public. Quant à mon fils, si c'était à refaire, je ne le referais pas, Samuel. Inutile de dire que tous les adversaires du nouveau président, vous l'avez dit, lui sont déchaînés, lui sont tombés dessus. Ferrand va avoir du mal à se maintenir au gouvernement, selon moi. Comme dit son collègue Castaner, ça tombe mal. Alors Yves, qu'en pensez-vous ? Cette nouvelle affaire prouverait qu'il est nécessaire de légiférer pour fixer les règles. Alors tous ici, on est d'accord pour dire qu'il faut réprimer les abus et les excès, mais attention à la dictature de la transparence qui ne peut qu'aggraver le climat de suspicion qui discrédite la politique. Oui, il faut que les responsables politiques soient en règle sur le plan fiscal, sur le plan judiciaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité que leur mandat. Oui, il faut que la provenance de l'argent des partis soit certifiée et vérifiée, d'autant que les dons font, comme vous le savez, l'objet de ristournes fiscales. Mais, mais, interdire les emplois familiaux est ridicule dès lors qu'ils ne sont pas fictifs. Et oui, si ce n'est pas l'épouse ou le fils qui les occupe, eh bien, rien n'empêchera que ce ne soit pas la maîtresse ou le fils, eh bien, du meilleur ami ou du voisin. Et si on pousse notre morale judéo-chrétienne à l'excès, va-t-on interdire l'entrée au Parlement à des entrepreneurs ou hommes d'affaires, sous prétexte qu'ils ont pu gagner beaucoup d'argent auparavant, et qu'ils ont travaillé pour de puissants groupes d'intérêts. C'est sans fin. Et donc, vous nous dites ce matin, Yves, que la transparence a ses limites. Évidemment, ne confondant pas la légalité et la morale, et surtout, surtout, cette dictature de la transparence est l'ennemi de l'ouverture de la politique à la société civile, et c'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Également. Attention donc au piège de la moralisation politique, c'était le regard d'Yves Tréhard. Sous-titrage Société Radio-Canada